Examen et adoption de textes Communication du président de la République, chef de l'État Le président de la République, chef de l'État, a articulé sa communication autour des quatre points ci-après de la mise en place des indicateurs locaux des perceptions du climat des affaires. Le président de la République a rappelé au Conseil qu'il suit de manière la plus attentionnée les efforts allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. La cellule climat des affaires de la présidence de la République aurait été instruite de développer, en plus du tableau numérique, des suivis et évaluations des réformes, un autre outil pouvant permettre d'évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées au climat des affaires. Il s'agit du baromètre national sur le climat des affaires qui va lancer officiellement dans les prochains jours à la faveur d'une table ronde économique. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer les dialogues publics privés, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son action sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques irrelatives. 2. De l'examen de l'avant-projet du code du numérique. Le président de la République a rappelé sa ferme volonté de voir effective la transformation numérique en République démocratique du Congo. Pour lui, cela constitue un catalyseur de développement pour notre pays. Pour ce faire, l'action gouvernementale doit être nettement orientée vers cette visée de numérisation de tous les secteurs de l'administration publique. Saluant les efforts notables déjà enregistrés dans ces domaines au sein de certains ministères, notamment la sécurisation des titres fonciers et immobiliers et la numérisation des cadastres fonciers, le président de la République a insisté sur la nécessité de couvrir tous les champs de l'administration publique. D'où la nécessité et l'urgence d'accélérer la mise en place du cadre illégal et relatif pour assurer un encadrement approprié à ces secteurs émergents. Le Premier ministre a été chargé d'éveiller à ce qu'un projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale au courant de la session de septembre de l'année en cours pour examen et adoption. 3. De la relance du transport fluvial. Le Président de la République a été informé par le Conseil, par le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, sur la situation malheureuse d'arrêt des travaux de construction de deux bateaux baliseurs d'affluents de la régie des voies fluviales à Kindou et à Kassongo, suite au manque de financement. Ces baliseurs sont destinés à desservir les tronçons fluviaux des provinces de Tanganyika, tronçons congoles au Bukama, et de Maniema, tronçons Kindou ou Bundou. Le Président de la République a demandé au ministre d'État, ministre du Budget, au ministre des Finances et au ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, chacun à ce qui les concerne, de tout mettre en œuvre pour que ces deux baliseurs sortent de la réunion de la réunion de cette année. Un rapport est entendu au Conseil des ministres du 19 septembre prochain, et ce plan a insisté que le Président de la République doit absolument tenir compte de la nécessité de réagir les activités de la régie des voies fluviales, RVF, et de la Société commerciale des transports et de ports, SCTP. 4. De la situation alarmante de la compagnie nationale Congo Airways Le Président de la République a fait part au Conseil de la situation qui prévaut chez Congo Airways, où il y a risque de cessation de l'eau faute d'aéronneuf. En effet, les deux derniers avions encore en service doivent partir impérativement en entretien dans deux mois. Cela aura pour effet de priver la compagnie nationale d'aéronneufs, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Pour éviter l'interruption momentanée des activités de cette compagnie nationale, à la compagnie nationale sur la mobilité aérienne dans notre pays, le Président de la République a diligentement chargé les ministres ayant en charge le budget, les finances ainsi que les transports voies de communication et de désenclavement, sous la coordination du Premier ministre, de se pencher sur les options pour permettre au Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes des solutions idoines. Un rapport est entendu au Conseil des ministres du 9 septembre prochain. Intervenant à la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre a tenu d'abord à informer les conseils qu'il conduit la délégation gouvernementale à Tunisie, où vont se tenir du 27 au 28 août 2022 les assises de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. En marge de la tenue de ces assises, il a eu une séance de travail ce 26 août 2022 avec son homologue tunisien et ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux États. Ils ont convenu détenir dans des prochains jours une grande commission mixte entre les deux pays. Le Premier ministre a également informé les conseils de la réunion qu'il a eus en vision conférence avec son homologue japonais pour faire le point de la coopération bilatérale en vue de son renforcement. Le Premier ministre a, en second lieu, fait part au conseil de son dernier séjour à Kipouchi, où il a été relancé les activités de la mine historique de Kipouchi aux arrêts depuis des décennies. En troisième lieu, il a tenu à rappeler que le gouvernement de la République suit avec une attention particulière la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans certaines provinces par la survenie de certaines épidémies, notamment la variole des singes ou monkeypox depuis près de huit mois, la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord, Kivou, et récemment l'épidémie de choléra dans les Sankourou. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été instruit pour des actions de riposte conséquentes et un suivi méticulé. En quatrième lieu, le Premier ministre a annoncé que notre pays, abritant les travaux préparatoires de la vingt-septième conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, organise du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi, province de la Tchopo, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, une conférence internationale sous le thème « La contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre les changements climatiques, état des lieux et perspectives. » Il a terminé son intervention par saluer l'inauguration de la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux de Lemba. Cette réalisation, commençant en 2020, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise en général et des Kinois en particulier. Point d'information. État et administration du territoire. Prenant la parole au nom de son titulaire en mission, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes et autres forces négatives, notamment à Nitori et au Nord Kivu. Au cours de la semaine qui se termine, les réponses ont été caractérisées par les réactions et commentaires de l'opinion sur les atrocités et les violences consécutives aux affrontements intercommunautaires survenus dans la province de Maïndombe entre les Teke et les Yaka, obligeant les gouvernements de la République à y dépêcher une délégation conduite par le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. La montée des banditismes et de la criminalité dans certaines villes et grandes agglomérations du territoire national, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kouké, Moanda, Goma et les sites considérés comme cibles par les inciviques. Le vice-ministre a terminé son intervention en informant les conseils de quelques cas de la catastrophe naturelle intervenue dans les sites de Bangui où 300 habitations ont été inondées à la suite d'une pluie d'une pluie à Zongo et dans les Okatanga où 17 craiseurs artisanaux ont été engloutis à la suite de l'éboulement survenu dans une carrière minière appelée 0-3 à Midingui dans le territoire de Kambov le 22 août 2022. Situation sécuritaire. Pour sa part, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant représentant les ministres en mission a rappelé au Conseil que la partie est du pays est en proie à l'activisme de forces négatives et de groupes armés. Les manifestations anti-monisco organisées depuis quelques semaines dans la province du Nord Kivu par la population locale constituent pour des miliciens maï-maï qui s'y mêlent une opportunité de s'attaquer aux biens aux forces de l'ordre et de la sécurité causées du fils public. Le vice-ministre a par ailleurs signalé que dans les conflits qui opposent Yaka et Teke dans la province de Maïndombe 18 personnes ont été tuées dont 9 du côté Yaka de Masiya y compris les chefs des terres et sa femme 175 maisons incendiées et une arme AK-47 d'un élément de la police nationale congolaise emporté par les assaillants Teke. Dans la province du Congo central le 20 août 2022 a eu lieu le meurtre par la population d'un élément du bataillon quartier général Baki détaché à la société Perenco suite au tir des sommations exécutées par ces derniers pour sauver la vie à un motard. Dans la province du Nord Kivu il a été signalé à la province de la territoire de Beni une attaque des combattants Maïmaï sous commandement des serres Biandjouma contre une position de 312e bataillon réaction rapide un assaillant a été capturé. Par ailleurs les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été pilonnées par la coalition RDF terroriste M23 à Hangira dans le territoire des Routchourou le 20 août 2022 à partir de la colline Chouema Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19 Le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo Celle-ci reste stable et contrôlée dans l'ensemble du pays avec un taux de létalité autour de 1,5% Il a fait état de la poursuite de la diminution des cas observés depuis 10 semaines consécutives Malgré cette baisse le gouvernement invite notre population à faire preuve de vigilance à observer des mesures barrières au regard de l'évolution de la pandémie à travers le monde et à se faire vacciner Le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire à nos frontières la surveillance génomique pour détecter rapidement les variants de COVID-19 en circulation l'amélioration du dépistage et l'intensification de la vaccination demeurent les priorités gouvernementales quant à la riposte contre cette pandémie Sur un autre chapitre le ministre de la santé publique hygiène et prévention a informé le conseil de la troisième résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de BNI Le séquençage réalisé au laboratoire Rodolphe Mérieux de l'INRB Goma a confirmé les 10 cas des décès du 21 août 2022 comme étant Ebola et démontré la crise de la dixième épidémie et non à une nouvelle introduction du virus Il a indiqué qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré Toutefois Saoui Contact sur 179 ont été recherchés et retrouvés et sept ont été validés cas suspects Les actions de riposte axées sur la coordination la surveillance et la vaccination sont en cours Le ministre de la santé publique hygiène et prévention a aussi fait le point de l'évolution de la discussion avec les différents syndicats de son secteur et les progrès qui ont été accomplis tant pour les médecins les infirmiers que les personnels administratifs Le Conseil a pris acte cette note d'information Rapport des missions du ministère de l'Environnement et Développement Durable La vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement Durable a présenté les rapports de sa mission après sa participation à la 25e réunion des ministres de l'Axe équatoriaux du Nil NELCOM et la 30e réunion de la gouvernance du bassin du Nil NELCOM dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil IBN à Dar Salaam en Tanzanie 10-14 au 19 août dernier Il a été question pour la République démocratique du Congo au cours de ses assises de faire la passation du pouvoir du président du conseil des ministres de NELCOM qu'elle exerçait depuis juillet 2021 à la République du Kenya Les réalisations du mandat congolais ont été saluées C'est le cas du projet régional hydroélectrique des chites de Roussoumon 80 MW dont l'impulsion a fait progresser la construction de 75% en juin 2021 à 93% en juin 2022 A cela s'ajoutent les lancements par le NELSAP CU programme subsidiaire des pays des lacs équatoriaux du Nil projet relatif à la faisabilité de l'interconnexion électrique Ouganda-Side-Soudan et à l'interconnexion électrique Ouganda-République démocratique du Congo mais aussi l'appui institutionnel congolais pour les meilleures performances budgétaires et physiques à l'heure post-Covid-19 La vice-première ministre de l'environnement et développement durable a conclu son propos en rappelant au gouvernement la nécessité d'appuyer les arriérés des cotisations dues aux organisations régionales et internationales du domaine environnemental Le conseil a pris acte de ces rapports Système intégré des gestions des marchés publics Sigma Pansigle Le ministre d'État ministre du budget a informé les conseils dits biens fondés et de fonctionnalités du système intégré des gestions des marchés publics Sigma qui offre la possibilité d'automatiser l'ensemble des procédures en réduisant les délais de traitement des dossiers et en assurant leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques Il a indiqué que cette plateforme informatique va concourir également au renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics et générer des économies substantielles pour le trésor public Ce système efficient comporte sept principales fonctionnalités à savoir l'enregistrement des plans de passation de marché et le traitement automatisé des contrôles a priori la gestion et la publication des avis des marchés publics la gestion de toutes les opérations de passation des marchés publics les suivis de l'exécution des marchés publics la gestion des recours les suivis de toutes les opérations des marchés publics à travers un tableau de bord et la production automatique des statistiques dont ensuite aux recommandations du président de la république chef de l'état faites lors de la réunion du conseil des ministres tenus les 17 juin 2022 relative à la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre effective de la phase pilote du projet des systèmes intégrés des gestions des marchés publics SIGMAP en sigle le ministre d'état ministre du budget a informé les conseils de l'organisation de l'atelier de lancement du système le 29 août 2022 à Kinshasa la mise en place du SIGMAP concrétisera l'une des réformes phares du gouvernement préconisées par la stratégie de la réforme des finances publiques elle matérialisera également l'un des engagements pris dans les cadres du programme économique conclu avec le fonds monétaire international le conseil a pris acte de ces rapports facilité d'approvisionnement en carburant et réduction du coût de la subvention pétrolière le ministre de finances assumant l'intérim du ministre de l'économie nationale a présenté au conseil les stratégies envisagées pour garantir l'approvisionnement en carburant et de réduction du coût de la subvention pétrolière considérant la ferme volonté du chef de l'état de prioriser le bien-être social et de le droit d'achat de la population le gouvernement le gouvernement compense la hausse des coûts mondiaux des produits pétroliers par une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés pétrolières en raison des prix relativement bas fixés à la pompe le coût annuel de cette subvention est évalué à près de 400 millions de dollars depuis le déclenchement du conflit en Ukraine ces ressources importantes sont à comptabiliser à l'actif du gouvernement comme dépenses sociales au titre des interventions directes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages cependant pour des raisons de transparence et de gestion orthodoxe des ressources publiques un certain délai est nécessaire au gouvernement pour procéder à l'évaluation et à la certification des pertes subies par les sociétés pétrolières avant d'envisager le décaissement de la subvention ces décalages entraînent l'aménuissement de l'air trésorerie et alourdit l'air endettement vis-à-vis des fournisseurs l'insolvabilité récurrente des pétroliers décourage l'air fournisseur et réduit les quantités de carburant disponibles tout en exacerbant les risques de pénurie en vue d'apporter une solution durable à cette problématique le gouvernement à travers le ministère de l'économie nationale envisage de mettre en place avec le groupe GEMCOR une facilité de financement pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire les coûts de la subvention pétrolière cette facilité dont les montants s'élèvent à 500 millions de dollars répartis en tranches pourrait être offerte au gouvernement à des conditions quasi-concessionnelles elle permettra aux importateurs locaux d'accéder directement au carburant en supprimant ainsi les coûts additionnels liés aux intermédiaires ceci à un prix compatible avec le niveau officiel retenu dans les structures des prix de sorte à résoudre à la fois les problèmes de solvabilité des importateurs locaux ainsi que les risques de pénurie sur le marché cette facilité qui permettra la diminution du coût budgétaire de la subvention comporte aussi l'avantage de renforcer la transparence des flux des volumes de carburant à subventionner sollicitant l'équitus du gouvernement le ministre de l'économie nationale aï a préconisé la mise en place d'une commission ad hoc pour poursuivre les discussions avec GEMCOR finaliser la proposition technique et définir les mécanismes opérationnels de la facilité de financement ceci avec l'implication des autres parties prenantes au processus des régulations du secteur notamment le ministère des hydrocarbures et celui des finances en outre le ministère de l'économie nationale prévoit de renforcer la synergie avec les autres initiatives en cours notamment celle de la facilité Sona Hydroque UBA le conseil a pris acte de cette note d'information rapports des travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical de l'EPST et d'évaluation de la mise en oeuvre des accords de BIBOA les ministres de l'enseignement primaire secondaire et technique épestés ainsi que celui de l'enseignement supérieur et universitaire essu ont fait l'économie des travaux de la commission paritaire tous tenus dernièrement à Mboué-la-Lodge à Kissantou 18 au 13 août 2022 et l'évaluation de la mise en oeuvre des accords des BIBOA prenons la parole en premier le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique a fait observer qu'il était opportun de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre des engagements pris en vue de garantir une rentrée scolaire 2022-2023 à Pésy un communiqué final sanctionnant les travaux de Kissantou a été signé par les deux parties qui ont reconnu les efforts louables fournis par les gouvernements de la République dans la concrétisation de ces engagements à titre d'exemple depuis le dernier trimestre 2021 il y a eu notamment l'augmentation des salaires l'octroi de la prime de la gratuité les paiements des nouvelles unités le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires et l'augmentation de la cote-part du gouvernement à la mutuelle des santé des enseignants le gouvernement s'est résolu de poursuivre la mise en oeuvre des engagements restants pour sa part les bancs syndicales s'est engagé à garantir une rentrée scolaire 2022-2023 douce et apaisée dans le respect strict du calendrier scolaire le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire essu a de son côté fait une intervention succincte sur le mouvement général des grèves qui affectent son secteur depuis le 5 janvier 2022 envie de les résorber il a indiqué que le gouvernement a reçu les cahiers des charges communs des différentes catégories du personnel académique scientifique administratif technique et ouvrier les principales recommandations portent sur la récupération du pouvoir d'achat du personnel de l'essu la réduction des écarts de la prime institutionnelle entre le corps la mécanisation des agents non payés la régularisation de la prime des agents sous payés et la prime des recherches à cela s'ajoute une revendication particulière portée par les réseaux des associations des professeurs des universités du Congo RAPUCO à savoir les dossiers véhicules des professeurs en compensation de la perte du pouvoir d'achat accumulée depuis 2017 le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a signalé qu'à l'issue des travaux de la commission paritaire de Bibois plusieurs résolutions ont été prises et des avancées significatives ont été enregistrées tant du côté des banques syndicales que celui du banque gouvernemental le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a présenté les défis à relever particulièrement les respects des échéances par la livraison des véhicules aux professeurs les paiements de la prime annuelle des recherches la prise en compte du nouveau barème de l'essu et de la recherche scientifique dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2023 il a terminé son rapport en présentant au conseil une série de recommandations le gouvernement était chargé de s'impliquer diligentement pour répondre à certaines préoccupations le conseil a pris acte de ces deux rapports approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres le conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 65e réunion tenue le vendredi 19 août 2022 examen et adoption des deux dossiers accord avec les émirats arabes unis sur les services aériens internationaux les ministres des transports voient des communications et des désenclavements à présenter les dossiers relatifs à l'accord entre la république démocratique du Congo et les émirats arabes unis sur les services aériens internationaux se fondant sur les enjeux du transport aérien comme moyen de promouvoir la coopération et de favoriser les échanges ainsi que l'amitié entre les populations les deux états ont convenu de faciliter le développement du transport aérien international entre leurs territoires respectifs et au delà à cet effet ils ont signé à Dubaï le 2 octobre 2017 un accord relatif aux services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ratifiée par les deux états le ministre des transports voient des communications et des enclavements a donné les détails sur les droits des trafics la sûreté de l'aviation la sécurité aérienne les principes de désignation des instruments des réciprocités les droits des douanes et autres taxes le partage du code les activités commerciales les tableaux des routes et tarifs après débat et délibération ce dossier a été adopté relance relance du projet des numérisations du cadastre et sécurisation des titres fonciers et immobiliers le ministre des affaires foncières a présenté les dossiers relatifs à la relance du projet des numérisations du cadastre et sécurisation des titres fonciers et immobiliers en république démocratique du Congo Dans le cadre de l'élargissement de la sède fiscale les chefs de l'État avaient pris l'engagement d'impulser la réforme du secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais source de conflits devant les courts et tribunaux et sous évaluation des recettes de l'État Partant de cet engagement le ministre des affaires foncières a fait adopter par le conseil des ministres du 20 décembre 2019 les plans de relance du projet national de numérisation du cadastre et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers qui recommandaient entre autres une homogénéisation opérationnelle en passant de deux partenaires à un seul et en charge de l'ensemble du territoire national en prenant soin de régler à l'amiable la question des opérateurs défaillants à la suite des réformes des entreprises notamment celles portant sur la bancarisation et l'expertise immobilière obligatoire et préalable à toute mutation immobilière la conciliation des comptes montre une embellie significative en termes de croissance avec un niveau de recettes publiques de l'ordre de 13 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 pour l'ensemble du territoire national il est admis par tous que la numérisation sera le booster qui nous propulseront dans une autre dimension il a signifié que les dix étapes du plan de relance ont été franchies avec succès et son ministère a obtenu l'avis des non-objections de la direction générale des contrôles des marchés publics l'entreprise luxembourgeoise y procède a été par la suite sélectionné parmi les quinze prétendants le ministre des affaires foncières a également présenté les différentes innovations et avancées que ce projet va offrir au pays après débat et délibération le conseil a adopté ces dossiers examens et adoption d'un texte projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège le vice-ministre de la justice et garde de Sceaux a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu pour une période de quinze jours prenant cours le 30 août 2022 cette prorogation permettra à la force de défense et de sécurité de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre d'une part les actions en vue de mettre fin à l'agression perpétrée par le Rwanda à travers les groupes terroristes M23 et d'autre part les autres groupes armés tant locaux qu'étrangers opérant dans les grands nords de la province du Nord Kivu et dans la province de l'Itourie après débat et délibération le conseil a adopté ce projet d'ordonnance loi commencée à 13h la réunion du conseil des ministres a pris fin à 17h13 je vous remercie Sous-titres Sous-titres